La lutte contre le terrorisme dans le Sahel passe inéluctablement par une victoire totale sur la pauvreté. C'est dans cette approche que le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, à la tête d'une forte délégation, est arrivé à N'Djamena, la dernière étape de sa tournée. A Bamako, à Niame, tout comme à Ouagadougou, le message du secrétaire général de l'ONU est resté le même. Il faut trouver des solutions aux problèmes d'insécurité, des droits de l'homme, de manque d'eau, d'énergie, ainsi que des problèmes agricoles et d'éducation. Une vision que le chef de l'État a toujours véhiculée. Les troubles au Mali résultent en partie de la pauvreté qui frappe la zone sahélienne. Rigueur du climat, pauvreté du sol, étendue de la zone sont autant de facteurs qui ont fait de cet espace un nid du terrorisme international. Si sur le plan militaire, des actions concrètes sont posées, aujourd'hui il est temps de gagner la bataille sur le plan économique et social. La présence en Diamena de la présidente de la commission de l'Union africaine, Kossazana Dlamini-Zouma, du représentant de l'Union européenne, Andris P. Balx, et du président de la Banque africaine de développement, Donald Kaberouka, est un signal fort. La tournée de Ban Ki-moon s'inscrit dans la mise en œuvre et le suivi de la stratégie intégrée de l'ONU pour le Sahel. Dans ce sillage, l'Union européenne annonce un appui de 442 millions d'euros au Tchad pour la période 2014-2020. La visite de Ban Ki-moon à Diamena n'aura duré que quelques heures, mais elle marque un tournant décisif dans le devenir du Sahel qui prend son envol pour le développement.